Israël annule une séance de négociation avec les palestiniens après la réconciliation entre Hamas et OLP, l'organisation de libération de la Palestine. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a conclu un accord de partage du pouvoir avec le mouvement islamiste au pouvoir à Gaza. Inacceptable pour le chef du gouvernement israélien. Nous essayons de relancer les négociations avec les palestiniens, dit-il. Chaque fois que nous en approchons, Mahmoud Abbas ajoute de nouvelles conditions que nous ne pouvons remplir. Au lieu de faire la paix avec Israël, il fait la paix avec le Hamas. Est-ce qu'il veut faire la paix avec le Hamas ou être en paix avec Israël ? On peut avoir l'un mais pas l'autre. Divisés depuis que le Hamas a pris le pouvoir dans la bande de Gaza, les anciens rivaux palestiniens redonnent de l'espoir à la population ici à Ramallah. Je suis heureux qu'ils aient conclu un accord. J'espère qu'ils uniront les deux parties du pays et qu'ils en finiront avec la souffrance du peuple à Gaza et en Cisjordanie. Nous attendions ce moment, cette réconciliation depuis longtemps, ajoute ce Gazaoui. Nous étions divisés en deux États, l'un à Ramallah, l'autre à Gaza. Ce n'est pas juste, nous sommes un seul peuple. Cet accord devrait permettre au Hamas de sortir de son isolement et à Mahmoud Abbas de recouvrer une autorité au moins symbolique sur la bande de Gaza.